La parole est à Pascal Clouer. Oui, merci M. le Président. Je voudrais dire que nous allons également, nous aussi, voter cette délibération des deux mains. En profiter, saisir l'occasion aussi de cette délibération pour réaffirmer, bien sûr, tout notre soutien aux commerçants grenoblois qui, comme tous les commerçants de France, connaissent des périodes, sont face à des changements très importants qui sont notamment dus à des changements majeurs dans les modes de consommation, de production. Concernant la question des vacances, je pense que, ok pour en parler, ok pour en débattre, mais de façon objective. On ne peut pas, comme ça, sortir des chiffres ou des tendances qui ne sont pas confirmées par une certaine objectivation. Je crois que la métro est en train de mettre en place un outil qui nous permettra de partager des diagnostics et de les partager aussi avec les commerçants avec qui on partage les mêmes objectifs, faire vite notre commerce métropolitain, développer l'économie du commerce de ville, du commerce de proximité. Je voulais simplement ici ajouter deux choses au-delà de la question, effectivement, de la localisation de cette personne pour laquelle, d'ailleurs, le vice-président, le nouveau vice-président que je félicite, d'ailleurs, a répondu déjà en commission. Souligner l'importance du travail en commun qui, au sein de la métropole, trouve une véritable amplification de la volonté de chacun. Et sans aucun doute, une bonne coordination dans l'intérêt de tous les commerçants des projets que chacun d'entre nous, nous souhaitons porter pour notre commune. Et je dois témoigner que, sous l'animation du vice-président, il y a une prise en compte des contraintes, des visions partagées de chaque commune en ce qui concerne le commerce, et pour nous, en ce qui concerne, évidemment, le commerce de Grenoble. Et puis, je voulais terminer en signalant que, comme nous l'avons fait pour la délibération sur l'expérimentation du marketing cross-canal à Echirol, Comboire, etc., on a dit que les résultats de cette expérimentation doivent servir à tous. Eh bien, il me semble aussi que l'expérience grenobloise en cette matière, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas dû avoir de cette profession d'animateur de centre-ville, je crois même qu'on n'en ait pas eu, il y a eu des personnes qui étaient chargées du développement à la SCI, mais pas sur ce profil de poste qui est clairement défini aujourd'hui dans des référentiels. Eh bien, nous souhaitons que cette expérience grenobloise puisse enrichir la réflexion, nourrir et diffuser les bonnes pratiques dans toutes les communes de la métropole qui en auront besoin.